méfiez vous du gingembre ne le consommez jamais si vous avez l'un de ces cas de figure ou mes amours j'espère que vous allez bien pour ceux qui sont déjà abonnés à cette belle communauté au coeur du bien-être je vous remercie du soutien mes amours et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette belle communauté ne passez pas sans vous abonner si vous me découvrez pour la première fois abonnez vous et surtout activez la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos où nous partageons minimum une vidéo par jour car ici même c'est au coeur du bien être que ce soit astuce beauté astuce de vie astuce de grande paix astuce de grande mais astuce maison tout ce qui peut concerner votre bien-être en général se passe ici même mes chéris sans plus tarder let's go méfiez vous du gingembre ne le consommez jamais si vous avez l'un de ces cas de figure bonjour mes amours c'est avec plaisir que je viens aujourd'hui vous partager dans quel cas vous ne devez jamais consommer du gingembre alors bien qu'il contient également plusieurs bienfaits pour la santé le gingembre est une plante très bénéfique pour notre organisme à menace traditionnelle chinoise il est utilisé depuis plus de 2000 ans pour traiter les problèmes de diarrhée de baisse de libido de colique de migraine de nausées d'attriques et bien d'autres encore il est consommé frais séché dans le thé vous pouvez simplement profiter de son extrait je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun détail afin de savoir dans quelles conditions vous ne devez pas consommer le gingembre et de savoir quels sont ses bienfaits également pour la santé c'est un très bon remède maison remède naturel pour faire des astuces de grande mer et bien d'autres encore les avantages et les propriétés du gingembre vous pouvez réguler la circulation sanguine grâce à sa teneur en zinc et en magnésium il contient des propriétés antibactériennes il est également un puissant antioxydant il peut diminuer les nausées car c'est un anti car c'est un anti-hémétique naturel pour combattre efficacement les problèmes de nausées les femmes enceintes qui souffrent de ce problème trouver le compte également il améliore le métabolisme grâce à ses propriétés thermogéniques ce qui réduit l'inflammation dans les intestins et accélère la digestion il peut réduire les niveaux de stress en raison de sa teneur en cinéol ce composé qui produit un effet relaxant oui mes chéris il tue les migraines car il bloque la production de protas gladine une substance qui enflamme les vaisseaux sanguins il peut améliorer l'absorption des nutriments en augmentant la fonction des enzymes et la stimulation de l'estomac pour ce qui est des contre-indications du gingembre mes chéris avant qu'on n'aille plus loin je vous prie d'abord de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait de la commenter si vous connaissez également quelques contre-indications du gingembre qui pourrait ne pas figurer dans cette vidéo car ça va aider certainement bien d'autres et surtout de la partager au maximum sur les réseaux sociaux mes chéris car elle pourra aider bien d'autres le fait que vous liker la vidéo vous la commenter vous la partager nous encourage tellement à revenir toujours avec de belles vidéos comme celle ci pour vous aider à prendre soin de votre bien-être au 100% naturel alors dans quel cas vous n'allez jamais consommer du gingembre lorsque vous prenez des anticoagulants si vous prenez de l'aspirine par exemple de lipoprofène ou du noprosène ou tout autre anticoagulant la consommation du gingembre et n'est pas recommandé car cette plante a des mêmes effets que ces médicaments si vous combinez ces médicaments avec du gingembre vous allez certainement augmenter les risques des hypnoses ou de saignements pour ce qui est des avantages du gingembre je l'ai déjà cité plus haut mes chéris donc uniquement si vous êtes dans ces cas de figure et ce n'est pas tout le gingembre également est proscrit pour ceux qui souffrent des problèmes d'hypertension oui mes chéris pour ceux qui ne savent pas comment procéder pour la préparation du gingembre ou pour ceux qui ignorent complètement quelle est la meilleure méthode sachez que le gingembre consommé cuit serait plus concentré en antioxydants pourquoi parce que plus vous faites cuit du gingembre plus la concentration en antioxydants sera plus élevé alors mes chéris si vous voulez voir plusieurs d'autres astuces à ce propos vous voulez voir ce que je vais finalement fait avec ces émincés de gingembre likez cette vidéo au maximum partagez la afin que le nombre de likes soit nombreux et que ça m'encourage à revenir vite fait avec tout ce que vous avez besoin de savoir avec ces émincés de gingembre alors mes chéris je vous remercie tout simplement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin on va se prendre dans une prochaine vidéo comme d'habitude mais avant tout chose de liker la vidéo commenter la partager la au maximum sur les réseaux sociaux afin qu'elle puisse aider bien d'autres sur vos réseaux sociaux favoris whatsapp facebook snapchat twitter instagram alors mes chéris d'ici là prenez soin de vous bisous bisous bye bye bye